Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pumpkin Dev. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Adeline. Bonjour Adeline, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Ça va super bien, merci beaucoup d'avoir répondu présente à l'appel du podcast. Avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter succinctement avant de rentrer dans ton lourd historique ? Je m'appelle Adeline, je suis dev, ça fait un peu plus d'un an maintenant, et avant ça j'étais prof des écoles et j'ai fait une reconversion pour me présenter rapidement. Tu étais prof des écoles et tu es devenue développeuse. C'est ça. Alors j'ai déjà eu des profils qui ont fait des reconversions comme toi, qui venaient d'autres métiers, des gens qui viennent de la fonction publique, j'en ai pas encore eu dans le podcast, donc c'est une nouveauté, je pense qu'il y a des gens que ça va intéresser. C'est indiscret de te demander combien de temps t'es restée dans l'éducation avant de partir sur le BEV ? J'ai été 5 ans, prof des écoles, donc en gros j'ai quand même eu le temps de commencer à connaître un peu le métier avant de décider de changer. T'avais fait un peu tous les niveaux, t'avais fait maternelle primaire ? J'ai fait maternelle primaire, en fait j'ai commencé par des CE1. Ma première année, donc c'était en fait quand on arrive, au début on est stagiaire pendant un an, je sais pas si tu vois en fait on est prof des écoles stagiaires, on est avec une personne qui est titulaire de la classe, et en gros on est en binôme, et en fait j'étais à mi-temps, et c'est moi qui ai fait la rentrée des classes en plus, direct comme ça, j'avais 23 ans, donc je suis arrivée à ma première classe, donc des CE1, ils étaient tout mignons. Moi c'était le niveau que je voulais, donc c'était bien, et après les années qu'on suivit, j'ai fait encore du CE1, et ensuite j'ai fait, il y a eu une année j'ai fait carrément des remplacements, j'ai vu tous les niveaux de la maternelle au CM2, et puis après j'ai fait que les maternelles, j'ai pu me spécialiser on va dire, un peu comme on fait dans le dev, je me suis spécialisée sur les maternelles. Tu t'es spécialisée sur les petits modèles qui pleurent et qui bavent. Alors que quand je suis arrivée, franchement, moi ça me faisait flipper, en fait j'étais pas du tout à l'aise avec les petits, j'en avais pas trop dans mon entourage, donc moi je voulais forcément, à partir du CE1, pas en dessous quoi. Alors quand tu racontes ça, ça a l'air de t'avoir plu, pourquoi t'as cherché à partir ou à faire autre chose du coup ? Parce que 5 ans c'est long et en même temps c'est pas si long, c'est pas non plus une grande carrière dans l'éducation, pourquoi t'as voulu changer ça ? Déjà un truc, c'est que je regrette pas du tout de t'avoir fait, pour commencer, et pourquoi j'ai changé ? En fait c'était un peu un choix par défaut, l'éducation nationale, en fait quand j'étais à la fac, je savais pas trop ce que je voulais faire, et il se trouve que tous mes oncles et tantes, globalement, étaient profs ou profs des écoles, et donc je me suis dit, ok, je vais faire ça, pourquoi pas quoi, les enfants ça a l'air cool, j'aime bien apprendre, j'aime bien transmettre des choses, et en fait j'ai galéré comme une malade, les premières années, franchement c'était très très dur, et du coup j'avais pas le temps de réfléchir à... Enfin j'étais la tête dedans, tu vois, et en fait c'est les deux dernières années on va dire, où j'ai commencé à avoir moins de charge mentale, ça se passait mieux, et là j'ai pu prendre le recul et me dire, mais en fait je sais pas trop pourquoi je fais ça, et il y a d'autres choses qui me plaisent à côté, enfin en fait le dev ça commençait un peu à être un truc qui m'intriguait, plus j'en discutais avec... J'ai beaucoup de potes en fait qui sont devs, et donc plus j'en discutais avec eux, plus ça m'intéressait et tout, et je sais pas c'est vraiment ce... Quand j'ai commencé à avoir du temps pour moi pour réfléchir, où je me suis rendu compte que je savais pas pourquoi je faisais ça en fait, et que j'étais... C'était pas fait pour moi en fait. Alors paradoxalement, dans ce que tu racontes, c'est au moment où ça a commencé à être plus simple, que tu t'es dit... Non mais c'est intéressant comme posture, en fait t'as parlé de charge mentale, et avant ça t'avais même pas la charge mentale pour te poser la question de si t'étais bien là-dedans ou pas. C'est ça, j'étais la tête dedans, et je voyais bien que je galérais, que j'étais pas forcément bien à ce moment-là, et en fait ça a commencé à aller bien, parce que j'ai fait plein d'efforts pour réussir à ce que ça se passe bien, mais pour autant je me suis rendu compte que c'était pas le métier finalement, que c'était pas vraiment un choix éclairé que j'ai fait. Quand j'ai choisi ça à la fac, c'était parce que dans les débouchés de ce que je faisais, moi j'avais choisi science du langage, parce que c'était des sujets qui me passionnaient, et en fait dans les débouchés, il y avait prof ou linguiste, mais alors linguiste, le truc c'est que c'est un peu précaire, on va dire, comme métier, tout ce qui est dans la recherche, tout ça, moi j'avais un peu peur de ça, donc je suis allée vers la, entre guillemets, la facilité, parce qu'on peut pas trop dire ça, il y a quand même un concours à passer, c'est quand même pas évident d'arriver à être prof des écoles, et en fait j'ai eu le concours du premier coup, et je me suis un peu retrouvée propulsée là-dedans, et c'est là où je me suis dit, au bout d'un moment je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Alors c'est intéressant, t'as dit plein de trucs sur lesquels j'aimerais rebondir, je pourrais pas rebondir sur tout, effectivement, science du langage, j'en ai fait un an de science du langage, ça peut être intéressant, mais professionnellement, en termes de débouchés, c'est compliqué, le choix stratégique, les métiers de la recherche c'est encore particulier, on pourra en causer peut-être un prochain épisode de podcast, je ferais peut-être rentrer une thésarde, tiens, parce que j'ai un sujet qui traîne, spoilers ! Mais c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, non mais l'éducation nationale, prof, vas-y, c'est la plan, qu'il y a plein de vacances et tout, mais il y en a quand même plein qui partent, donc c'est peut-être pas si bien, et peut-être qu'il y a mieux ailleurs, tu disais que toi, t'as commencé à te poser la question du dev, parce que t'as plein de potes autour de toi, c'était tes premiers, alors vas-y, il y a quoi d'autre, parce que j'allais dire, question, est-ce que tu bidouillais des ordi dans ta jeunesse, ou pas du tout, parce qu'il y a le cliché, est-ce que t'as un fond de cliché qui traîne, ou pas tant que ça ? J'ai un fond de cliché qui traîne, mais c'était pas moi en fait, c'était plus mon meilleur pote de primaire, qui s'appelait William, alors si jamais un jour il écoute ça, salut William, en fait il était tout le temps, il était tout le temps avec les ordinateurs, il était trop fort et tout, et j'ai trouvé ça hyper impressionnant, voilà, et quand j'étais en sixième, ou je sais plus quelle classe, il était venu chez mes parents, et il avait réparé je sais pas quoi, enfin sur l'ordinateur, donc moi je trouvais ça trop bien, et puis après finalement, donc au collège on avait eu des petits projets en techno, pour faire des sites internet, c'était juste du HTML, tu vois, des trucs comme ça, ça m'avait beaucoup plu, après à la fac, en fait c'est vraiment un espèce de fil conducteur, parce qu'à la fac pareil, j'avais une option, on s'est retrouvé à faire un dossier sur un métier, et il se trouve que moi, c'est tombé sur un développeur web, je sais plus comment on s'est retrouvé, interviewé un développeur web avec mon groupe, avec lequel j'étais, et je sais pas, je me suis dit, mais son métier il a l'air trop cool, parce qu'en fait, il nous racontait un peu de tous les types de projets qu'il avait fait, je me rendais compte de la variété, en fait, je sais plus, lui il faisait, c'était en e-learning, et ouais, il y avait des trucs qui étaient liés à la science, il y avait des trucs qui étaient liés à, je sais plus, de la vente, et je m'étais dit, ouais ça a l'air vachement cool ce qu'il fait, mais à ce moment là, c'était pas du tout un moment où je m'étais dit, je veux faire ça, je m'associais pas à ça en fait, je me disais que c'était trop cool, j'en avais une image hyper stylée, mais voilà, j'avais pas fait le lien. T'as idée de pourquoi ça n'était pas, enfin, à ce moment là, t'étais, bon alors, effectivement t'étais en sciences du langage, tu devais avoir des cours de sémiologie, de pragmatique, de trucs comme ça, tu vois des gens qui font un métier, tu te dis ça a l'air cool, y'a rien qui te dit dans ta tête, et pourquoi j'irais pas, enfin, c'est l'inertie du fait d'être dans une autre formation, ou t'as une idée des biais qui ont pu peut-être te bloquer là-dessus ? Je suis curieux. Alors déjà, le biais un peu dont je parlais, c'est les gens de ma famille qui faisaient prof et tout, et que, comme mes oncles et tantes, pareil, c'est des gens que je trouve très cool, du coup, je pense que ça m'a peut-être confortée là-dedans, et puis, déjà, depuis toute petite, j'arrêtais pas de dire, bah, je veux être maîtresse d'école, comme ma tante, voilà, donc c'est un truc un peu qui était, comment dire, c'était un peu ancré, mais à la fois, c'était pas quelque chose de très réfléchi, c'était un peu plus sorte d'idéal, peut-être que j'avais, et puis, et puis peut-être que quand je l'ai été, du coup, c'est là où je me suis rendu compte que ce que je m'étais imaginé, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment ça, quoi. On appelle ça de la reproduction sociale, quelque part, on finit jamais très loin d'où on vient, ou alors c'est plus dur pour aller plus loin. C'est marrant que tu... Ouais, pardon. Vas-y, vas-y, non, non, dis. Je dis ça parce qu'en fait, il se trouve que, donc j'étais par les oncles et tantes, mais mes parents, du coup, c'est les seuls de la famille, finalement, qui sont pas profs, ou des métiers de ce genre, et en fait, mon père, lui, il était dans l'électricité, et donc là, je suis sur une mission, en lien avec la production d'électricité, du coup, je trouve ça rigolo. Je suis finalement revenu aux racines, quelque part. Oui, alors après, c'est une mission, quand tu auras fait plus de temps de dev, tu verras que ça peut bouger, ou des fois pas, peut-être que tu y passeras ta vie, et si tu es bien, c'est très très cool. Donc tout ça, c'est un peu comment t'es arrivé à te poser la question du dev. Après, moi, je suis curieux, comment t'as fait, comment t'es passé de l'un à l'autre, en termes de formation, t'as fait... Est-ce que t'as fait des formations ? Comment t'es... Comment tu t'es lancée là-dedans ? Alors, bon, du coup, la dernière année où j'étais prof, dès le début de l'année, j'avais pris la décision que je voulais essayer d'aller vers le dev. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une année de dispo, c'est comme une année sabbatique, pour essayer un peu... Donc au début, je me suis dit, je vais faire ça en autodidacte. Donc j'ai pris l'année de dispo, et les premiers mois, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment commencé à... J'ai commencé à coder un petit site. Je voulais faire un site de photos, parce que j'aime bien faire de la photo. Et donc je faisais en HTML CSS avec les souvenirs que j'avais de mes cours, plus je cherchais un peu des ressources en ligne, voilà. Et puis finalement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Enfin, je me disais, je n'allais pas assez loin avec ce projet-là. Donc je me suis dit, je vais vraiment prendre une vraie formation. Donc j'en ai trouvé une. Je ne sais pas si je peux dire les noms des formations comme ça. ou... Oui, oui. Moi, je n'ai pas de... Du coup, c'est... Je n'ai pas de contrat, vas-y. C'était avec Open Classrooms. Donc c'est l'ex-site du zéro, quoi. Et en fait, déjà, quand je faisais en autodidacte, j'avais des ressources qui étaient avec Open Classrooms. Mais en fait, quand tu... Avec Open Classrooms, en fait, tu as à la fois des cours qui sont gratuits et à la fois des formations qui sont payantes. Et quand tu fais une formation, après, tu as un mentor. Et donc j'ai commencé une formation avec un mentor, qui me suivait sur... Donc on avait des projets à faire. Donc toutes les semaines, je voyais ce mentor qui me guidait un peu sur mes projets. Et puis là, en fait, assez rapidement, je me suis dit je veux vraiment faire ça. Je veux vraiment tout lâcher. Enfin, je veux vraiment y aller à fond, en fait. Parce que là, maintenant, j'étais sûre que c'était ce que je voulais faire. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai vraiment pris un risque. De me dire, bah, ok, je décide que je fais plus que ça. J'ai démissionné de l'éducation nationale. Alors sur le coup, ça fait un peu réagir des gens de ma famille qui m'ont dit qu'est-ce que tu fais, tu fais n'importe quoi. Enfin, vraiment. J'imagine beaucoup ces réactions. Les gens avaient un peu peur. Et franchement, moi-même, il y a eu des moments où je me suis dit est-ce que vraiment je suis... Est-ce que vraiment là, ce que j'ai fait, c'est une bonne idée ? Bon. Ce qui était fait, était fait. De toute façon, j'avais posé ma démission. Et là, du coup, j'ai fait ma formation à fond. Et ce qui s'est passé, c'était pendant le Covid. Donc, avec les confinements, j'étais vraiment très, très studieuse. Enfin, de toute façon, je n'avais pas trop d'autres choses à faire. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé le fait de... Enfin, la transition entre les deux. Et en fait, donc Open Classrooms, on peut le faire en un an, normalement, à peu près la formation. Et moi, j'ai fait ça en deux ans et demi parce que je voulais creuser tous les sujets, en fait. Je voulais tout faire à fond. Donc, j'ai pris tout le temps qu'il me fallait pour finir. Et voilà. Donc, ça m'est... En fait, tu as commencé Open Classroom sur l'année, on va dire, scolaire 2019-2020. C'était 2020, oui. 2020, donc. Et en fait, tu as été en formation jusqu'à 2022-2023, c'est ça à peu près ? Ouais, c'est ça en fait. Donc, 2023, ouais, je dirais vers le mois d'avril ou je ne sais pas, à peu près par là. Et trois mois après, eh bien, je décroche un emploi dans le dev. Je n'étais pas... Comment dire ? C'est arrivé un peu vite pour moi. c'est super, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver aussi vite un travail juste après ma formation, quoi. En sachant que... Alors, peut-être que tu as eu de la chance, peut-être pas que de la chance. On va pouvoir en causer. Donc, ouais, en combien de temps, tu as dit, tu as trouvé ? En quelques mois ? En trois mois environ. En trois mois. Alors oui, effectivement, là, nous enregistrons ce podcast fin 2024. Les gens qui sortent de reconversion ont trouvé un premier taf en trois mois. C'est de la science-fiction. Le marché n'a pas la même tête, mais c'était déjà pas folichon. Il y a... En gros, il y a à peu près un an et demi, on va dire. Un an, un an et demi. C'était déjà plus compliqué qu'on va dire que Grosse Maille pré-Covid, déjà. T'as envie de raconter ce premier emploi ? Comment t'as trouvé ça ? Parce que moi, je connais l'histoire. Toi, tu connais l'histoire, je sais, mais c'est vrai que... Mais si t'as envie de la raconter, moi, je suis preneur. J'aime bien la raconter parce que je trouve ça tellement improbable, en fait, et tellement cool. C'est... Donc, je sais pas, je sais jamais par quoi commencer parce que généralement, je le fais pour avoir de chronologique. En fait, donc moi, je postais des trucs sur LinkedIn. Je continuais d'apprendre, en fait. Après mon diplôme, je me suis dit, il faut pas que je reste à rien faire. Donc à la fois, je cherchais des... Je commençais à faire de la recherche d'emploi et puis de l'autre côté, j'essayais d'apprendre des trucs et puis de poster sur LinkedIn ce que j'apprenais. Et dans un de mes posts, j'ai dû dire un truc du genre que j'essayais d'apprendre à passer des entretiens techniques. Et là, donc, un certain Colin Damont me contacte et il me dit, bah écoute, moi, je sais faire passer des entretiens techniques. Si tu veux, je peux t'entraîner à en passer un. Donc moi, sur le coup, déjà, je me suis dit, bon, je le connais pas trop, mais pourquoi pas, c'est sympa de sa part. Donc je lui dis, pourquoi pas, peut-être pas tout de suite parce qu'à ce moment-là, je faisais une petite formation pour apprendre à passer des entretiens d'embauche parce que, en fait, moi, dans mon parcours, j'avais jamais passé d'entretiens d'embauche. En fait, vu que j'ai passé le concours de prof des écoles, on va dire, il y a eu des oraux, des trucs comme ça, mais c'est pas des entretiens d'embauche. Et donc, déjà, cette partie-là, j'étais pas à l'aise. Donc il y avait déjà ça que je travaillais. Et puis, bon, bah une fois cette formation faite, je dis, je recontacte Colin puis je lui dis, écoute, allez, pourquoi pas ? Et donc, on se cale un point, on fait un entretien en visio et donc il me présente tout un projet. Je me dis, ouais, en plus, il a vachement réfléchi, ça a l'air stylé son projet. tu sais, il me présente la mission sur laquelle je pourrais travailler, tout ça. Donc je me dis, ouais, il a de l'imagination, le gars, en plus, c'est cool, trop bien. et après... Alors il faut savoir que Colin fait passer beaucoup d'entretiens et il teste beaucoup de façons de faire. Donc pour lui, c'est aussi faire des fake entretiens. C'est aussi une façon de tester ce que lui peut faire faire. Donc il a effectivement tout un tas d'outils. Donc c'est... Donc effectivement, il peut arriver comme ça avec des misitions plus ou moins crédibles, des bouts de code plus ou moins crédibles. Mais pardon, vas-y, continue. Donc il te présente ça. Bien sûr. Et donc après, on commence à faire un kata en TDD. Alors moi, il se trouve que je savais ce que c'était le TDD parce qu'il y a un cours dans ma formation qui parlait de TDD et j'avais trouvé ça stylé. J'avais trouvé ça cool. J'avais peut-être pas bien forcément compris exactement ce que c'était le TDD, mais en tout cas, ça m'avait bien plu. C'est déjà pas mal. Il y a pas mal de formations où il n'y a pas. Donc en soi, bon point. Il faudrait qu'ils en fassent plus. Mais déjà... Il faudrait vraiment qu'ils disent de faire certains projets en TDD. Enfin bref. Et donc, il avait préparé... J'ai vu qu'il y avait une classe de test. Donc on a fait Romane Numéral en kata. Il y avait une classe de test qui était prête. Il y avait... Enfin voilà. Donc je lui ai dit bah vas-y, on essaye en TDD. Je me suis dit vas-y, pourquoi pas de façon c'est un... Enfin, qu'est-ce que j'ai à perdre ? C'est pas un vrai entretien, je m'en fiche quoi. Et donc on fait ça. Donc forcément, moi je connais... Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles je bute encore un peu. Donc il me guide, il me dit bah tiens, je te propose ça, qu'est-ce que t'en dis ? Du coup, c'était vraiment un échange avec moi qui lui disait bah ah oui, c'est une bonne idée ou alors moi aussi, voilà, je lui donnais des idées et c'était assez folklorique, je sais pas si je peux raconter mais je pense qu'il m'en voudra pas. Il y a même un moment où il m'a dit bah attends, pendant que tu réfléchis, je vais éteindre ma machine, tu vois, donc c'était très marrant comme ça s'est déroulé. Et en fait, donc à la fin de l'entretien, parce que bon, on va arrêter le suspense, il me dit bah écoute, en vrai, si jamais t'es intéressé, tout ce que je viens de te dire, c'était vrai, c'était une vraie mission. On cherche vraiment quelqu'un de junior sur cette mission-là, donc si t'es intéressé, bah voilà quoi. L'histoire continue. Et donc moi, j'étais, enfin, sur le coup, mais moi qui suis quelqu'un de très stressé, je sais pas si ça s'entend quand je parle, mais je suis quelqu'un de très stressé tout le temps dans ma vie. Et donc, là, ça a été un espèce de choc électrique et limite, limite sur le coup, j'avais pas compris ce qu'il m'avait dit en fait. J'avais pas, j'ai répondu oui en fait, mais c'est dans ma carrière, dans ma tête, c'était genre, c'est trop improbable quoi. Alors, pour, je pense, s'il y a des gens qui écoutent ça, qui vont se dire, mais c'est malhonnête, ce qu'il a fait, il a pas prévenu. Alors je pense que Colin, premier degré, il me l'a raconté, cette histoire, premier degré, il était là vraiment pour faire ce qu'il avait proposé, un entraînement à passer, un entretien. Et lui, en même temps, il s'entraînait aussi à faire passer des entretiens pour cette mission-là, pour voir, je pense, ça lui permettait un peu de, enfin, le connaissant, je pense, il voulait pouvoir jauger aussi un peu les types de profils auxquels il pouvait avoir accès, qu'est-ce qu'il pouvait, qu'est-ce qu'il peut demander à un profil junior, parce que Colin a des fois tendance à être très exigeant en entretien. mais il sait se mettre à niveau et je pense vraiment, premier degré, c'était un entraînement qui te faisait faire et lui, il s'entraînait aussi. Sauf que je sais que ton profil lui a sincèrement plu et à la fin, il s'est dit, non, en fait, pourquoi rester sur un entraînement ? En fait, je pense que ton profil lui allait très bien pour cette mission et ça, c'est très cool. Donc, effectivement, ça, c'est, j'allais dire, le petit facteur chance, mais que t'as su, que t'as su provoquer quelque part. T'avais une forme d'activité sur les réseaux, t'as appris, t'as appris le truc en marche, t'as cherché à t'entraîner. Tout ce que tu racontes, s'il y a des gens qui suivent régulièrement, qui ont écouté l'épisode que Laurel avait fait dans le podcast il y a un peu plus d'un an, il y a beaucoup de choses en commun. Si t'as jamais discuté avec elle, va discuter, vous avez le même type de parcours. Dès qu'elle tombe sur un truc technique, il faut qu'elle aille au bout. Elle va chercher à tout apprendre quitte à se mettre la misère en termes d'énergie et y passer un temps absolument déraisonnable. Mais elle fait partie des profils très très cool. Elle était cuisinière avant, elle n'était pas prof des écoles. Mais je vois beaucoup de choses en commun. Et donc, si je reviens à ton histoire, toi, ça fait un peu plus d'un an que t'es en poste, sur une mission pour un client dont on t'aura le nom, mais qui produit de l'électricité en France. Et donc, depuis, ça se passe bien ? Alors, depuis, ça se passe bien. Mais alors, le début, c'était rude, c'était rude, on va dire. En fait, on avait... Qu'est-ce qui est le plus dur quand tu démarres ? Qu'est-ce qui est le plus dur quand on démarre ? C'est la quantité d'informations qu'on se prend en pleine face. J'ai déjà évoqué, j'ai déjà utilisé le terme tsunami pour parler de ça. Parce que, vraiment, en fait, il y avait plusieurs choses. En fait, il y avait déjà le fait que j'étais encore un peu sous le choc de comment je suis arrivée là ? Franchement, j'ai trop de la chance. J'étais à la fois hyper contente, hyper stressée, hyper... Enfin, tout ce que tu veux, quoi. Un mélange d'émotions. Et en plus de ça, il fallait tout de suite commencer à bosser, quoi. J'avais tout de suite plein d'informations. Colin, il me faisait faire des schémas sur des tableaux et tout. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et donc, on n'était que deux au début. Sur la mission, on n'était que deux. C'était une mission qui démarrait, enfin, un projet qui démarrait. Et donc, j'avais vraiment que Colin comme référence. Et Colin, il va vite, des fois. Oui. C'est son cheval de bataille et c'est un peu son argument aussi marketing commercial. Il a une vélocité qui est assez importante. Il peut être difficile à suivre. Et donc, moi, je t'ai perdu, quoi, au début. T'étais seule avec Colin sur ce projet au démarrage ? Je t'étais seule avec Colin, en dev. Voilà. Après, il y avait d'autres personnes. Tu disais donc, ça t'a fait un espèce de tsunami de trucs à apprendre, à intégrer. Est-ce qu'à un moment, tu as eu la crainte de je ne vais pas y arriver, c'est trop pour moi ? Ou est-ce que tu as réussi à prendre des trucs dans l'ordre ? Parce que tu dis que tu as un profil stressé. Donc, j'essaie de t'imaginer là-dedans. Exactement ce que tu as dit. En fait, il y a eu plein de moments où je me disais mais franchement, il s'est trompé sur moi, ce n'est pas possible. En fait, pourquoi il m'a pris ce mois ? Je ne vais jamais y arriver. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était difficile. Est-ce que je vais y arriver ? Enfin, il y avait à la fois je ne vais jamais y arriver et est-ce que je vais y arriver ? Parce que quand même, quand j'étais prof, donc je reviens à ça, j'ai vachement galéré pour y arriver et j'ai réussi. Enfin, je m'en sortais mieux les dernières années. Donc, je me suis dit ça peut se passer pareil, pourquoi pas ? Mais il y avait quand même cette pensée de me dire franchement, combien de temps ça va me prendre à me sortir la tête de l'eau parce que j'étais en mode survie tout le temps. Je me sentais en galère tout le temps. Est-ce que ça... Après, je vais glisser si ça glisse trop vers le perso, tu m'envoies dans les cordes. Est-ce que cet impact du stress au quotidien ça avait un impact hors art-travail ? Est-ce que tu te retrouvais à faire peut-être plus d'heures pour compenser ? Est-ce que tu te retrouvais à y penser le soir, le week-end ? Ou est-ce que, malgré ça, tu arrivais encore à cloisonner ? Je fais ce parallèle parce que tu fais le parallèle avec l'éducation nationale. Le problème, c'est que l'éducation nationale, quand tu es prof, j'ai épousé une professeure des écoles, je sais comment ça marche. C'est que pour gérer ces premières années-là, il faut passer des heures et c'est des heures que tu passes chez toi. En plus, là, est-ce que tu as géré de la même manière ou comment ça s'est passé, ta gestion du stress, on va dire ? Eh bien, justement, en fait, c'est exactement ce que tu disais. En fait, quand j'étais prof des écoles, c'était quelque chose que je subissais, le fait que je doive travailler en dehors, etc. c'était vraiment quelque chose qui me pesait par moments, alors que là, en fait, je me suis retrouvée dans un espèce de tourbillon de... J'avais l'impression que je... Enfin, en fait, à la fois, j'avais l'impression que je n'en faisais jamais assez et à la fois, je me disais « Ah, c'est trop passionnant ce que j'apprends. » Et en fait, je n'arrivais pas à faire la balance entre « Là, je suis en train d'apprendre des choses parce que ça me passionne et là, je suis en train d'apprendre des choses parce que je me mets la pression, une pression de malade. Là, en ce moment, je sais que je travaille énormément en dehors du boulot et j'ai l'impression de ne faire plus que ça mais là, je suis dans une période où ça me va. J'ai l'impression que je le fais vraiment parce que c'est par plaisir, voilà. Mais je pense qu'effectivement, les premiers mois, vraiment au début, il y avait beaucoup de moments où juste je faisais ça parce que j'avais l'impression que ça allait m'aider à sortir la tête de l'eau, à sortir de cet état de survie permanent et en fait, je me sentais crevée. Je me sentais très fatiguée et là, au niveau fatigue, ça va beaucoup mieux maintenant donc je pense qu'il y avait vraiment ça. Factuellement, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que justement l'état de fatigue n'a pas pu te mettre plus de freins qu'autre chose ? Parce que je n'ai pas envie qu'on dise que les gens qui écoutent le podcast se disent non, non, vas-y, il faut se mettre la misère pendant six mois. Je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure idée du monde mais parfois, après, on est dans un métier où il faut taffer hors des heures si on veut rester, enfin, si on veut avoir une bonne progression à moins d'avoir la chance d'être avec un employeur qui te finance ta formation sur des heures facturées et payées. Mais moi, j'ai eu ce passage aussi, cette période où je faisais un meet-up par semaine. Je recodais régulièrement des trucs le soir parce que des fois, c'est mes missions qui ne m'amusaient pas forcément et j'avais besoin de compenser ou j'avais des lacunes et il fallait que je compense. j'ai eu des périodes comme ça, j'ai moins besoin et moins envie maintenant mais c'est OK de prendre du temps et je pense que si aujourd'hui, tu ne fais plus la différence entre le « je dois le faire » et « j'ai envie de le faire », c'est plutôt bon signe. Mais ouais, du coup, ça t'a vraiment mis, ça t'a vraiment crevé les premiers mois comme ça ? Ça m'a fatiguée. En fait, déjà, une première chose, pour les personnes qui se disent « ouais, il faut que j'y aille à fond » la première chose, c'est déjà de réussir à se rendre compte du fait qu'on n'arrive pas à faire la balance entre « là, je suis en train de faire ça par plaisir » et « là, je suis en train de faire ça pour gérer cette espèce de tsunami que je me prends ». En fait, il y a eu déjà cette prise de conscience qui a été importante et ensuite, quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas par moi-même à trouver comment m'en sortir, en fait, c'est là où je me suis dit « c'est un truc dont je parle assez librement, ça ne me pose pas de problème, je suis allée consulter une psychologue, en fait, parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me sortir de cet état d'esprit. Déjà, il y avait le fait que je me rabaissais constamment, je n'arrêtais pas de me dire « voilà, je n'y arriverai pas », etc. En fait, ça m'a fait prendre conscience que pour m'en sortir, il allait falloir que j'ai vraiment des outils parce que toute seule, c'était trop compliqué. Donc, moi, je suis passée par là, je suis passée par aller voir une psy et franchement, c'est un truc que je recommande à tout le monde, même les gens qui se sentent bien. Franchement, je pense que j'aurais dû le faire depuis vachement plus longtemps parce que finalement, là maintenant, je n'ai plus trop besoin mais franchement, les premiers mois où j'ai commencé à bosser et que j'étais la tête sous l'eau, ça m'a fait un bien fou. Et c'est après ça où ça s'est un peu apaisé. Ma manière d'aborder les choses, c'est un peu apaisé et j'ai su commencer à m'organiser et à apprendre sans me mettre complètement la misère, comme tu dis. Donc du coup, toi, t'en as parlé une psy ? Ça, je ne savais pas, je ne m'y attendais pas. Est-ce que t'en as parlé à ton entourage professionnel direct que ce soit à Colin ou à ta hiérarchie de ta boîte ? T'en avais parlé et on va sortir les gros mots. Ce que t'avais, c'est ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. Je ne vais pas y arriver. Les gens se sont trompés sur moi. Ils m'ont surestimé. Tu t'enlèves toi-même tout ce qui pourrait y avoir de positif que les autres t'ont renvoyé. C'est clairement un syndrome de l'imposteur. Après, ce n'est pas grave, mais c'est mieux d'en avoir conscience et de travailler dessus. Mais du coup, tu en as parlé, tu en as parlé, M.C. qui t'a aidé. Et au niveau pro, est-ce que tu as eu de l'accompagnement ? On t'a rassuré ? Du coup, le fait d'en parler déjà autour de moi au niveau pro, le fait que mes collègues soient au courant et tout, franchement, je trouve que je suis très bien tombée. Je suis avec des personnes qui parlent de ça ouvertement aussi. Je pense que j'ai aussi de la chance sur ce point. Je trouve que j'ai beaucoup de chance ces derniers temps. Profite, c'est cool. C'est vraiment chouette. Et sur la charge, du coup, enfin, sur la charge de choses à apprendre, est-ce qu'à un moment, je ne sais pas, on va parler de Colin parce que c'était lui qui t'accompagnait, est-ce qu'à un moment, il t'a rassuré sur le fait que c'est OK, prends ton temps, il n'y a pas de mal, ou est-ce qu'il t'a aiguillé un peu sur le comment travailler, peut-être comment prendre plus de temps, je ne sais pas, en termes d'accompagnement ? Oui, Colin, il m'a un peu accompagnée là-dessus. Après, ce qui s'est fait aussi, c'est que moi, j'ai un mentor, c'est Nolwenn, que tu connais aussi. Et du coup, entre les conseils de Nolwenn, les conseils de Colin, en fait, j'ai l'impression d'avoir plein de mentors, c'est trop bien. Et la somme de tous ces mentors fait que j'arrive à faire la part des choses et à m'organiser. Je ne sais plus ce que c'était ta question de départ, mais... Non, mais est-ce que ton entourage pro t'a permis de gérer un petit peu cette première phase ? En plus, le fond de la question, c'est qu'il n'y a jamais une façon de gérer un problème et tu en as utilisé plusieurs. Ce qui ressort, c'est que pour ne pas sombrer, parce que c'est un risque, ça, c'est de sombrer dans « j'y arrive pas, il faut que je travaille plus, je travaille plus, je suis crevé, j'ai plus de mal à apprendre, je galère plus, donc il faut que je travaille plus et tu peux rentrer dans une espèce de cycle un peu infernal. » Il faut toujours mesurer ça à la vision de ce qu'on est capable de gérer comme quantité de travail. Mais le truc le plus important, c'est qu'en gros, juste, t'en as parlé, t'es pas resté trop longtemps dans le non-dit de « c'est difficile, si vous écoutez ça, que ça vous arrive, parlez-en que ce soit à des collègues, à des amis, à votre hiérarchie, à votre client. » On n'a pas toujours la chance d'avoir des gens qui nous écoutent, qui sont prêts à l'entendre. Il faut trouver les personnes qui vont pouvoir entendre ça. Juste écouter, même pas forcément donner des conseils, mais juste écouter. Et si vraiment votre client, votre hiérarchie veut pas vous écouter, je sais que le marché est tendu, mais peut-être falloir chercher un contexte où vous serez plus écoutés. Ça me fait penser à un truc qui est très très bien qu'on fait, je trouve. Avec Colin, on fait des one-one. Ouais. Et donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un one-one, c'est en gros une discussion justement sur... Enfin, on fait ça chaque semaine, on fait un point chaque semaine de une heure environ. Et voilà, sur... Comment je me sens ? Où j'en suis ? Qu'est-ce que j'ai... Enfin, c'est assez libre en fait. On va dire que c'est de plus en plus libre là maintenant. Enfin voilà, au début peut-être qu'il me posait plus des questions. Je me rappelle plus trop en fait comment c'était orienté au début. Des fois, c'était déstabilisant parce que justement, Colin, c'est quelqu'un qui est très fort pour écouter, mais moi, des fois, je suis pas forcément très forte pour savoir quoi raconter. Alors ça, ça se voit pas parce que là, justement, je suis en train de raconter ma vie et justement, des fois, je faisais l'inverse. J'étais un moulin à parole et je racontais tout et n'importe quoi parce que j'avais l'impression qu'il attendait de moi que je lui raconte plein de trucs et en fait, j'étais juste stressée et j'étais tellement submergée que je savais même pas de quel sujet lui parler au début. Et puis petit à petit, ouais, ça c'est plus... J'ai su petit à petit aussi sélectionner les points d'attention. C'est le rôle de ce type de rituel, j'allais dire, c'est one-one, c'est déjà de mettre en place du lien et de laisser un espace d'expression. S'il y a un truc qui ne va pas, à un moment, il va falloir que ça sorte. Le fait que ce point-là existe, ça permet d'avoir une soupape et de créer un espace de discussion pour soulever des trucs et c'est normal au départ de ne pas savoir quoi raconter dedans parce que c'est pas forcément simple, on ne sait pas ce qui est pertinent à l'instant T. mais il n'y a rien qui n'est pas pertinent, sauf si... Après, même si tu parles de complètement autre chose, c'est qu'il n'y a rien à dire sur le boulot et sur les sujets courants et puis il ne faut pas que ça dure une heure mais ça peut être cool des fois de partager un moment. Mais ouais, ça c'est des bons trucs. Et donc depuis, si je reprends ton parcours, ça fait un an et demi, tu me corriges si je dis des grosses bêtises, bientôt deux ans ? Ouais, c'est ça à peu près. Non, pas encore deux ans. J'ai commencé en août 2023. Ah, ça fait à peine plus d'un an, même pas un an et demi. Voilà, ça fait à peine plus d'un an. Alors déjà, ouais, t'as parlé rapidement de TDD, ça c'est cool. Moi j'aime bien remettre ça en perspective de façon très égocentrique mais moi j'ai dû attendre, j'allais dire, mais peut-être 7 ans de carrière pour entendre parler de TDD. 5, 7 ans, je ne sais plus. Je n'avais jamais entendu parler de trucs en DD. J'avais essayé de faire des tests unitaires tout seul dans mon coin. C'était une catastrophe. Mais ça, j'en ai parlé dans un épisode récent. Aujourd'hui, comment tu gères un peu ton apprentissage ? Parce que, alors, en tant que dev, de base, on est toujours en apprentissage, on n'arrête jamais. à plus forte raison, quand on est encore un peu plus junior, tu passes par quel levier pour continuer à apprendre ? Parce que je sais que tu le fais. Attends, tu me prends en dépourvu là. Comment tu bosses ? Comment tu, j'allais dire, t'as la partie, t'apprends au quotidien dans le taf. Oui. Est-ce que tu continues à faire de l'auto-formation à côté, de faire des tutos à droite à gauche, aller squatter des communautés ? Qu'est-ce que tu utilises comme levier ? Parce que tu dis que tu codes pour le plaisir aussi. En fait, je fais tellement énormément de choses différentes que du coup, c'est pour ça, ça m'a pris au dépourvu. Je me suis dit par quoi je commence ? Alors, je lis des livres déjà. Je lis des livres, là, celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est Agile Technical Practices Distilled. OK. Je ne vais pas te dire les auteurs parce qu'il y en a plusieurs. Vous chercherez. Après, je fais des katas quand j'ai le temps. Je fais... J'écris des talks. Je fais du mentorat moi aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais plein de trucs, en fait. Je vais revenir sur tous ces trucs-là. Tu fais du mentorat. Tu fais du mentorat comment ? Je suis curieux. Donc, j'étais il n'y a pas longtemps dans une école qui s'appelle Adatex School à Lyon. Et en fait, c'est une école où il y a des promos de... En gros, c'est des personnes reconverties globalement, les profils, avec 70% de femmes dans les promos. Je ne sais pas si tu connais. voilà. Et en fait, ils faisaient leurs... Ils faisaient des démos de leurs projets de fin de promo. Enfin, voilà. Et moi, je m'y suis rendue et là-bas, j'ai rencontré des étudiants et étudiantes très sympas. Voilà. Et j'ai discuté avec une étudiante qui fait du Java et on a commencé à parler de trucs... Enfin, elle a parlé de DDD dans sa présentation et puis je me suis dit tiens, c'est marrant. Elle parle de DDD, elle est étudiante, ça me faisait penser un peu à moi qui avait commencé à m'intéresser au TDD. Et puis du coup, je lui ai dit écoute, si ce genre de sujet ça t'intéresse, tu peux aller voir un peu les événements des software crafters lyonnais. Et puis direct, elle m'a dit ça a l'air trop bien donc elle y allait. Et puis après un événement, je crois qu'elle a dû dire à Colin qu'elle aurait bien aimé avoir un ou une mentor. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, Colin s'est dit tiens, je vais lui balancer le nom d'Adeline parce qu'il aime bien me mettre dans le caca. Et du coup, moi qui aime bien me mettre moi-même dans le caca aussi, j'ai dit oui. Mais en vrai, en vrai, je dis ça, mais je trouve que c'est une idée trop chouette. Et par rapport au syndrome de l'imposteur, en fait, justement, j'ai envie de lui mettre des coups de pied aux fesses à ce syndrome. Et c'est en faisant un peu des trucs comme ça où je me dis tiens, vas-y, mais pourquoi pas en fait ? Ça a l'air absurde, je suis junior, tout ça, machin, en fait, pourquoi pas ? J'ai sans doute des choses à transmettre. Enfin, je pense que ce sera un mentorat différent, mais je le faisais déjà quand j'étais en formation, en fait. Quand j'étais sur les derniers projets de formation, je cherchais les étudiants des premiers projets de formation et je les guidais sur les projets pour moi, voir si je les maîtrisais bien. Donc, je retrouve un peu ça, j'aime bien. Mais t'en as parlé du début, t'aimes bien transmettre et tu t'es pas retrouvé prof totalement par hasard non plus. Non. Et si t'y as pris quand même un minimum de plaisir, c'est pas pour rien. Mais moi, j'aime beaucoup entendre ça. T'as en gros, à un an d'XP, tu fais du mentorat. Il y a plein de gens qui diraient « Oh, mais t'as pas fait d'expérience ? » Et ben non, en fait, on a toutes et tous des trucs à raconter, des trucs à apporter qui changent au fil du temps, qui sont différents de « Il y a des gens qui ont 15 ans d'XP qui vont apporter des choses. Mais quand on a 15 ans d'XP, il y a un truc qu'on peut plus apporter, c'est la fraîcheur et une espèce de truc un peu plus naturel. Des fois, on devient un peu plus chiant, un peu plus aigri en vieillissant. Je ne vais pas faire ma thérapie ici, ce n'est pas le moment. Mais non, je trouve ça très, très cool. Justement, le côté se mettre dans le caca, je vois ce que tu veux dire. des fois, j'ai tendance à accepter des trucs ou à faire des... Moi, dans le boulot, je fais un peu moins ça. Mais j'aime bien accepter des trucs où je sais que voilà, vache, ça va être compliqué. Mais écoute, on y va quand même. Donc ça, c'est cool. Donc tu fais du mentorat et... Ça commence tout juste. Là, on va faire notre première vraie session, on va dire, demain soir. Voilà. On en a déjà fait une juste pour se présenter un peu. Enfin, on se connaissait déjà mais juste pour voir un peu les objectifs qu'on voulait mettre, tout ça. Là, mais ça, c'est cool. Et t'as dit, l'autre truc que tu fais, t'écris des talks, tu fais des confs. Mais ça, c'est pareil. J'ai dit des talks, j'ai écrit un talk, il faut arrêter. Non, alors, j'avais fait un lightning talk, un mini lightning talk au tout début. Pareil, c'était Colin qui m'avait dit tiens, tu ne veux pas présenter aux collègues ce que c'est un value object en DDD et tout. Moi, je ne savais pas encore trop ce que c'était DDD, mais j'avais compris ce que c'était un value object. Donc, j'avais dit, vas-y, je fais un truc à fond sur ce que c'est un value object. J'avais fait toute une petite présentation de 10 minutes, je crois. Et c'était marrant. t'as fait un talk interne et un talk externe, donc tu as le droit de dire des talks, ce n'est pas une durée. effectivement. Ce n'est pas de l'imposture, tu as le droit de le dire. Donc, t'as fait un talk interne, t'as fait un talk externe, tu veux en parler un peu ? Comment tu t'es retrouvé à faire des talks ? C'est encore la faute de Colin ? T'as le droit de le mettre dans la sauce ? Je suis désolée Colin de citer tout le temps ton prénom, mais en même temps... De toute façon, il n'écoute pas Colin, on s'en fout, on peut le tacler. Donc, le talk qui s'intitule ZCDD Zero Commentaire Driven Development, en clin d'œil à toutes ces pratiques-là. En fait, j'avais commencé à l'écrire sans savoir trop... En fait, c'était plus dans un format... Enfin, c'était plus pour justement apprendre des trucs. Je me suis dit pour structurer un peu ma pensée, faire un truc un peu maîtrisé, un peu... Voilà, enfin, comment dire... Je changeais un peu de format, je me suis dit tiens, au lieu de juste prendre des notes, au lieu de juste écrire des trucs comme ça dans des cahiers, je vais faire un talk. Et puis, on verra bien à qui je le présente. Soit je le ferai en interne. Au début, c'était un peu plus ça, l'idée, c'était de le faire en interne, un peu comme j'avais fait le premier. Donc, j'avais dû partir en me disant ouais, je vais faire 10 minutes comme le premier. Et puis, et puis, sur LinkedIn, je ne sais plus, j'ai dû en parler, je ne sais plus comment ça s'est fait. Et Colin qui me met un commentaire pour dire bah tiens, ça te dirait de le présenter le... Je ne sais plus combien c'était en juin. Il me dit à telle date. Je lui dis bah il y a quoi à cette date-là, moi je ne sais pas de quoi tu me parles. Et puis, il me dit t'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer quoi en gros. Et après, il m'envoie le lien de Take and Wine. En plus, je clique dessus, je vois, je ne sais plus ce que c'était écrit mais en gros, ça faisait un truc du style, c'était des personnes vraiment les meilleurs speakers, je ne sais pas quoi. Je me suis dit mais il est fou le mec. Pourquoi moi en fait ? Pourquoi moi ? Et puis après, je me suis dit mais en fait, vas-y, je l'ai écrit le talk, il est presque fini, il est presque écrit. Je me suis dit franchement, ce serait un défi trop sympa et mon problème dans la vie, c'est que j'aime bien les défis. Alors, je dis mon problème parce que des fois, c'est bien mais des fois, il faut que je me cadre un peu parce que du coup, pour le coup, je me suis mis une pression de malade sur ce truc-là. En fait, juste avant de venir présenter le talk, j'étais dans des états pas possibles et tout donc je pense qu'avec le recul, je ne regrette pas d'avoir fait par contre, je regrette peut-être les états dans lesquels ça m'a mis. Du coup, je ne sais pas si c'est un regret ou pas un regret parce que je suis trop fière d'avoir fait ça mais je pense que des fois, il faut savoir dire non à des choses peut-être quand on est dans des périodes où on sent qu'on est un peu fragile parce que là, c'était le cas il y a beaucoup de paradoxes dans tout ce que je te raconte mais je suis quelqu'un de très paradoxal c'est ma personnalité j'aime bien Non mais c'est j'allais dire c'est hyper cohérent enfin tout est logique t'as envie de tester des nouveaux trucs je vais revenir sur t'as encore dit plein de choses hyper intéressantes mais du coup c'est une forme de sortie de zone de confort et quand t'as un profil stressé les sorties de zone de confort ça a un coût en termes d'énergie d'état mentaux qu'on pose de charge mentale qu'on va devoir gérer donc ça a forcément un coût mais des fois ça vaut le coup et il faut savoir il faut savoir dire oui, non, stop mais je trouve ça très cool de l'avoir fait surtout d'autant plus quand t'as un profil qui est quand même plus junior parce que tu l'as fait en juin dernier donc t'avais littéralement 8 mois même moi-ci à peu près 8 mois d'expé au doigt mouillé donc moi je trouve ça très cool et je ne peux que appuyer très fortement ta démarche bon bah j'ai un truc j'ai envie de creuser ce truc-là bah plutôt que de prendre des notes et de faire des trucs je vais faire un talk je le raconte souvent cette démarche-là c'est la raison d'être du podcast dans lequel tu es aujourd'hui période post-covid quand les meet-up ont eu du mal à redémarrer moi j'avais plus rien pour faire ma veille tech à un moment je me suis dit bah il faut que je fasse de la veille techno j'aime pas les meet-up en ligne parce que j'ai l'impression d'être en réunion j'arrive pas à écouter comment je fais et bah je vais prendre un sujet bah je vais le potasser puis si j'arrive à l'expliquer c'est qu'a priori je l'ai compris donc je suis parti là-dessus et plutôt que de faire de la veille dans mon coin bah au début j'ai pris des sujets avec lesquels j'étais globalement un peu à l'aise histoire de pas me mettre en danger dès le départ et puis petit à petit j'ai commencé à gratter sur des sujets des fois devoir retourner chercher des sources devoir rouvrir des bouquins donc ça c'est cool donc la démarche mes félicitations pour la démarche c'est excellent et ça peut envoyer un signal à plein de gens on est jamais trop juniors pour présenter des trucs dès l'instant qu'on vit un truc au boulot on a de matière à raconter et ça peut intéresser des gens parce que ce qui nous paraît évident ne l'est pas pour tout le monde il y a des gens qui sont meilleurs que nous mais qui vont découvrir des trucs qu'on a testé parce que le monde est vaste on n'a jamais tout vu donc c'est toujours intéressant donc tu as bien fait de le faire c'est quoi ton prochain sujet de talk alors ? mon prochain sujet de talk je sais pas mais là pour l'instant c'était une question piège je sais en vrai pour l'instant ce que j'aimerais c'est réussir à augmenter ce talk enfin en faire une version parce que là c'était un lightning on va dire c'était combien ? c'était 25 minutes ou c'était 20 je crois c'était du format short c'était du 15-20 je crois je crois que c'était 20-25 un truc comme ça et là j'aimerais en faire alors du coup j'ai répondu au call for paper de comment ça s'appelle Snow Camp à Grenoble mais j'ai pas été sélectionné mais je voulais faire un format 45 minutes donc ce sera sans doute fait je pense que je vais le travailler puis je verrai tu vois c'est pareil je me dis pour l'instant je sais pas si je vais le présenter quelque part ou pas mais si ça se présente why not faisons une parenthèse sur les call for paper des conférences quand tu as un sujet surtout s'il est un peu déjà un peu travaillé comme ça il faut le proposer partout ça ne coûte littéralement rien enfin ça coûte le temps de le saisir dans les différents outils il y a plein de confs qui sont sur Conference Hall en plus on a le saisir qu'une seule fois et après on peut postuler à tous les défenses de France et voir plus loin si tu as une grande motif de le faire en anglais il faudra le dupliquer pour postuler à Devox et à MixIT tu peux éventuellement adresser les confs les confagiles aussi qui des fois prennent des sujets tech des fois pas je ne citerai pas sur les confagiles mais en fait c'est cool tu postules t'es pas prise bah c'est pas grave de toute façon c'est qu'une enfin je veux dire c'était juste quelques clics et deux minutes de clavier d'investissement bah quand t'es pas pris bah c'est pas très grave et si t'es prise bah t'as encore le droit de dire oui ou non à ce moment là parce que des fois ça peut tomber à des moments où tu fais le CFP tu remplis bah c'était pas pris moi des fois il y a des CFP j'étais pas pris c'était ouf parce qu'en fait j'ai postulé mais entre le temps où je postule et le moment où ils épluchent les sujets et le moment où ils rendent les résultats j'ai un emploi du temps qui s'est rempli et en fait je peux plus ça m'est arrivé une fois de devoir refuser une conf à laquelle j'étais pris en vrai bah c'est cool moi j'incite tout le monde à le faire ça a plein d'avantages on voit pas les confs pareil quand on est speaker déjà la plupart des confs nous bichonnent un peu c'est bon pour l'ego ça fait plaisir et c'est quand même des super expériences moi j'invite tout le temps à le faire donc ton sujet il est prêt balance-le sur tous les CFP qui traînent il y a des sites qui recensent ça en vrai je pense que je le ferai sans doute peut-être genre l'année prochaine mais en fait là c'était pas pour rien que j'avais choisi Snoopamp à Grenoble c'est parce que tu vois à Tech & Wine il y a un truc qui m'a permis de gérer mon stress c'est le fait d'être avec des visages connus déjà dans la salle et là je me suis dit bon je peux peut-être aller plus loin même s'il n'y a pas de visage connu au moins je serai à Grenoble en fait Grenoble c'est là où j'ai grandi tu vois je me suis dit je serai à la maison et en fait il y a vraiment ce truc de me dire je me sens peut-être pas d'aller faire un talk qui est en plus un peu un traquenard sur le TDD je spoil un peu dans des endroits avec des gens que je connais pas forcément loin de chez moi je me suis dit là c'est un trop gros gap pour moi je vais peut-être je vais peut-être faire que celui-là tu vois c'était un peu ça alors ça peut je comprends ton point de vue si jamais tu te retrouves à postuler et c'est pareil si vous écoutez ça que vous postulez à des confs que vous vous retrouvez être accepté sur une conf où c'est pas une communauté que vous connaissez n'hésitez pas à contacter les autres speakers speakers que vous pourriez connaître parce que des fois quand les programmes sont annoncés allez pinguer des gens pas se retrouver seul moi la première conf que j'ai fait où j'étais loin de chez moi je suis arrivé je connaissais personne ni dans les speakers ni dans les participants enfin je connaissais des têtes de loin mais c'est les premières confs qu'on fait on voit des gens qui sont speakers depuis longtemps on les regarde de l'enfant vas-y c'est lui et tout on a l'impression comme les youtubeurs et tout c'est les stars locales en fait au-delà du fait que c'est un peu con et que c'est des gens il n'y a pas d'excès de respect de timidité à avoir après moi j'ai pu être on-boardé par des gens qui ont vu que je errais je rongeais mon stress dans les travées de la conf quelques heures avant mon passage et il y a un gars une nana qui m'ont vu ils m'ont fait mais viens te poser viens boire un coup vas-y il y a des jus de fruits prends des jus de fruits pose-toi et du coup ça détend vachement de pouvoir discuter échanger avec des gens effectivement Grenoble tu peux avoir ce côté comme à la maison il y a forcément des têtes qui reviennent que tu auras déjà vu ça se comprend mais il y a d'autres confs qui vont être à Lyon je fais une parenthèse vas-y si les orgas d'Alpcraft ils écoutent là il y a un sujet qui peut peut-être être intéressant je crois qu'il y en a qui écoutent de temps en temps le podcast non mais ça c'est cool c'est bien de gérer son effort tout ça je regarde ça fait plus de 50 minutes qu'on cause tu m'avais prévenu de toute façon avant qu'on appuie sur le bouton record t'es bavarde moi aussi c'est un plaisir j'aimerais bien qu'on s'approche d'une conclusion quand même est-ce que toi t'aurais des des trucs à dire à des personnes qui hésitent sur leur reconversion ou qui sont peut-être qui essayent mais qui sont en difficulté parce que toi tu dis que t'as eu de la chance le marché est pas fun pour les profils qui sortent de formation en ce moment est-ce que toi t'as des est-ce que t'es arrivé à avoir des tips est-ce que t'as vu d'autres profils où tu peux donner là tu parles plus d'une fois qu'on a fini une formation ou peu importe alors en vrai plus aux personnes qui auront fini les formations je sais pas s'il y a des gens qui écoutent qui hésitent qui écoutent du contenu de dev et qui ne le sont pas encore si c'est votre cas écrivez moi vraiment je suis curieux de savoir comment vous êtes arrivé je pense plus soit à des gens qui seraient en cours ou qui qui seraient à la limite d'eux ou qui sont en fin de formation et qui hésitent à repasser sur leur ancien circuit parce que le marché est tendu je sais pas si toi t'as des moi du coup mon conseil c'est d'essayer d'être visible enfin d'essayer de rendre ces apprentissages visibles moi c'était vraiment quelque chose que je quand on dit j'ai eu de la chance de trouver cet emploi etc il y a eu quand même cette volonté que j'avais de tout ce que j'apprenais j'essayais de le partager etc et donc plus plus vous serez visible plus vous montrerez comme ça enfin je sais que c'est ouais c'est en vrai c'est pas facile il y en a qui font ça puis qui trouvent pas non plus alors ça fait un peu prétentieux ce que je dis je trouve mais c'est vraiment le conseil que je donne moi LinkedIn franchement c'est une plateforme que je trouve alors des fois ça peut être assez néfaste LinkedIn il y a des choses dessus des fois qui découragent un peu des ouais des des propos enfin des personnes qui sont un peu toxiques j'ai envie de dire mais mais en vrai si vous si on fait un peu si on ignore un peu ces personnes là on va dire et qu'on arrive à trouver des personnes qui ont des des centres d'intérêt qui nous qui sont en commun avec nous etc puis petit à petit on les ajoute dans notre réseau puis après on commence à poster des trucs enfin en fait moi c'est comme ça que ça s'est fait c'est vraiment j'ai trouvé des personnes je voyais qu'ils parlaient de TDD de tout ce qui m'intéressait moi hop je les ai ajoutés et puis moi j'ai commencé j'ai continué de poster là dessus des trucs qui m'intéressaient aussi et c'est un peu flou tout ce que je viens de dire peut-être non non c'est bah en fait c'est très concret je pense qu'en un sens enfin t'as tout dit toi ça t'a aidé manifestement ouais après je sais pas si c'est tout le monde ça peut aider mais c'est pas enfin il n'y a pas de c'est ce qu'on aime bien dans le TDD il y a Zerisno Silver Bullet ouais voilà et puis on peut appeler ça le cargo culte c'est pas parce que ça a marché pour toi que ça marche pas pour d'autres c'est ça ouais mais quand on j'ai envie de dire quand on toi t'as fait ça à un moment où t'avais le temps de le faire donc c'est vrai quand t'es en formation ça peut être un investissement assez cool de de partager de créer du contenu sur ce qu'on est en train de faire je vais reparler de leur live parce qu'elle est passée dans le podcast c'est comme ça que je l'ai connue parce que alors c'était pas sur LinkedIn elle était plus active sur Twitter elle partageait tout enfin tout peut-être pas tout mais elle partageait beaucoup de choses sur ce qu'elle apprenait et et je sais qu'à priori elle va écouter ça et ça va peut-être la gêner mais en fait moi j'adore voir son parcours j'ai commencé à la suivre il y a peut-être deux ans où elle a le même parcours toi elle est passée par Open Classroom elle savait faire trois lignes d'HTML et puis petit à petit elle montre tout ce qu'elle apprend tout ce qu'elle découvre elle découvre des langages des technos des pratiques et puis deux ans plus tard je la vois sur scène à Tech & Wine parler d'apprentissage elle a monté un truc qui digère qui digère toute une base de connaissances et puis tu peux interroger en langage naturel pour retrouver des infos meuf t'as fait ça en deux ans je suis pas capable de le faire et en fait c'est cool parce que ça inspire des gens j'allais dire des rôle modèles mais ça inspire ça sert clairement ça permet de changer la vision que les gens vont avoir de votre profil si vous publiez des trucs et ça servira à tellement de gens moi on me l'avait dit il y a longtemps créer du contenu que ce soit alors les réseaux ont l'avantage d'avoir un ROI plus rapide que de créer du blog ou du contenu peut-être plus asynchrone plus lent comme du podcast du podcast ou du blog c'est plus long et c'est plus c'est plus coûteux mais des posts sur des réseaux LinkedIn ou je vais pas inciter les gens à aller sur Twitter parce que cette plateforme est au bout du bout mais il y a d'autres il y a d'autres plateformes il y a des serveurs mastodont il y a du blue sky il y a LinkedIn malgré enfin moi j'aime pas LinkedIn mais je constate les effets que ça a pour plein de gens donc ouais je pense que c'est un conseil qui est quand même bon à prendre et puis trouvez-vous des menteurs tu l'as pas dit franchement moi j'ai eu beaucoup de chance contactez Adeline c'est une super menteur de quoi ? t'as dit quoi ? contacter Adeline c'est une super menteur elle pourra vous aider elle pourra vous accompagner une personne à la fois non tu as raison prenez un ticket pour contacter Adeline et on va gérer non non en vrai blague à part trouvez-vous des mentors des personnes à suivre qui vous inspirent qui vous apprennent des trucs qui vous accompagnent qui ne vous jugent pas qui vont pas se moquer quand vous êtes à la ramasse parce que vous savez pas ah tu connais pas ça bah écoute effectivement c'est fondamental il y a besoin d'apprendre on va se poser et on va en discuter on va progresser là dessus donc voilà t'as dit du coup que tu publiais sur LinkedIn est-ce que pour terminer tout ça t'as envie de donner tes réseaux comment on peut te retrouver ? du coup à l'oral comme ça ? à l'oral je mettrai oui à l'oral et je mettrai le lien dans la description t'inquiète ? et bah oui on peut me retrouver sur LinkedIn sur LinkedIn principalement il faut donner ton nom et ton prénom il faut que je donne mon nom et mon prénom sinon on te retrouve pas comme ça Adeline Morel en fait je suis obligée de chercher sur LinkedIn pour voir si j'ai pas mis mon deuxième prénom parce que je en fait non je crois que t'es un Adeline Morel à une époque j'avais mon deuxième prénom parce que parce qu'il y a tellement d'Adeline Morel qu'au bout d'un moment sur les réseaux quand on me cherche on trouve d'autres personnes donc voilà mais bientôt tu seras tellement référencée c'est toi qui remonteras en premier non mais de toute façon je mettrai le lien je mettrai le lien dans la description de l'épisode Adeline merci beaucoup pour cet échange si t'as d'autres sujets on pourra refaire un autre épisode parce que je suis sûr qu'on a encore plein de trucs à raconter puisque dans les questions que j'avais listées il y en a que j'ai pas posées tu vois mais on a parlé presque une heure merci beaucoup et à bientôt j'espère c'était un plaisir pour moi merci à bientôt et quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là geekez bien et codez bien Sous-titrage ST' 501